Cette fois ça va démarrer Alors Il se prépare, temporise un petit peu Et ça va se lancer Gentiment Donc vous voyez on a le choix entre Un player, un player ou bien deux players Et voilà ça se lance directement On arrive dans le monde 1, la plage Et vous voyez déjà Que Dingo reste complètement passif A l'entrée des niveaux quand on n'a pas besoin de lui On va utiliser uniquement Max Dingo va récupérer le drapein Oui alors on va l'expliquer peut-être après ça Enfin on peut l'expliquer maintenant en fait Tout simplement en fait Dans cette catégorie Dingo va nous servir à aller beaucoup plus rapidement On va le laisser à l'entrée du niveau Donc dès qu'on aura récupéré l'item clé Ou débloqué une salle, on pourra utiliser Dingo Pour se rendre plus rapidement dans le level suivant Parce que dès qu'on termine un niveau Les deux personnages se téléportent dans le niveau suivant En fait on ne doit pas finir le niveau avec les deux personnages Exactement Donc ça va être d'un petit peu Notamment quand il y a besoin de faire du backtrack Du backtracker c'est à dire de revenir sur ses pas C'est très très utile de laisser Dingo à l'entrée Parce que comme ça dès qu'on a récupéré l'objet Et bien hop on ressort immédiatement On va utiliser des death warps aussi Des téléportations de morts En français Donc là on a la petite énigme Qu'on va avoir beaucoup de fois durant l'aventure Pas bien méchante pour l'instant l'énigme Non pas vraiment très facile pour le début Pas beaucoup de chances de se tromper Mais par la suite Le jeu a quand même de difficultés croissantes je trouve Oui oui très croissantes Là petit niveau Pourquoi est-ce qu'il attend là ? C'est parce qu'on doit tuer tous les... Ouh là dommage Un petit fail parce qu'il n'a plus de tonneau Pour tuer le dernier pirate Et donc il va devoir le tuer au grappin Une perte de temps sur ce passage là Mais c'est passé Encore une petite énigme ici On va mettre les... Alors non c'est pas tout de suite qu'on va la régler cette énigme là On va d'abord passer là Ouh là là Max se prend la Max littéralement Donc voilà il préfère ressortir et rentrer Pour réinitialiser Alors sachant que il y a énormément de RNG sur le pattern Sur le mouvement des ennemis Et ça peut très bien se passer Comme ça peut se passer très mal Par exemple là ça se passe très mal Voilà Voilà l'idéal c'est... Il reste bloqué donc là il peut passer L'idéal c'est de passer de... Que le pirate en haut reste... En haut à gauche reste là où il est Pour pouvoir passer tranquillement Et donc une petite énigme un peu plus complexe que celle d'avant Mais... Complexe Au cas du jour c'est beaucoup plus facile On peut utiliser Dingo Pour réussir à l'anime un peu plus rapidement Et donc on a récupéré la clé du boss On a encore un petit fail sur ce niveau là Il faut... Il faut parvenir à passer Mais non il n'arrive pas à manipuler Le comportement de ces pirates Je pense qu'il va carrément bourrer Voilà par exemple là aussi Il est obligé de faire le tour du palmier Et donc on va monter à cette porte de bois pour arriver Au boss du monde 1 En tout cas c'est assez rangey C'est vraiment aléatoire On peut se faire troll plusieurs fois Donc les pirates peuvent vraiment apparaître au hasard dans les différents trous Et du fois ça peut bien troll le veneuve Et ils disparaissent quand même très rapidement Alors c'est un tape-la-top Un whack-a-mole Clairement comme on en voit dans les fêtes foraines Mais vous voyez Les pirates sortent et re-rentent très rapidement Regardez la vitesse de ce pirate en haut à droite par exemple C'est vraiment pas évident de trouver le bon tempo Et en plus on peut récupérer uniquement les bombes qu'il nous envoie Et pas les piques Et là ohlala comme il est en train de troller Il n'envoie que des piques ou rien Ah là il envoie une bombe Donc là il y a aussi une utilisation On peut laisser les mains en l'air dans le jeu Pour pouvoir récupérer les bombes Du moment que ça nous tombe pile sur les mains Des fois ça peut troll pas mal de runners On va beaucoup l'utiliser surtout plus tard On aura quelques utilisations On va laisser les mains en l'air avec le personnage Pour pouvoir attraper les bombes On aura quelques spots plus tard Donc là on arrive dans le village pirate Le monde 2 donc oui Le monde 2 on commence sur une petite énigme Une petite énigme pas bien méchante Il y a des petites boules de feu en plus Pour un peu nous gêner mais pas très difficile On a encore récupéré le grappin Vous l'avez vu avec Dingo On élimine les pirates pour qu'ils ne soient pas au milieu Vous voyez que Comment il s'appelle Yagamos va farmer un petit peu avec Max et Dingo Enfin un peu contre son gré Parce qu'il est obligé de soulever les tonneaux pour passer Mais vous voyez que sous les pots par exemple Il y a pas mal de bouffe Et donc on va les prendre Et vous voyez que Max a déjà 4 coeurs par exemple Et donc ça veut dire que quand il se fera toucher Il pourra se refaire toucher ensuite Ah il récupère une vie supplémentaire Étonnant normalement il le fait pas Donc il a récupéré la gemme au milieu Pour avoir un continu supplémentaire Ouais je pense que c'est pour safeiser Ouais c'est vraiment safe Alors on a pas Non pardon je trouve mais on a pas vu En fait il avait tué Dingo Il avait fait exprès de tuer Dingo En fait il le refait là Là il va faire exprès de tuer Dingo sur le serpent Pour que ensuite Il puisse Alors voilà par exemple Là il va suicider Dingo Donc Dingo est mort Il est en wait Quand il va utiliser la touche start Me semble-t-il avec la première manette Il va faire repop Dingo Mais il va le faire repop à l'entrée du niveau Et vous allez voir que ça va lui permettre Eh bien de De revenir en arrière beaucoup plus facilement Par exemple ici il me semble Euh Là c'est les nîmes Non là c'est les nîmes Ouais Ah non voilà c'est ça Il est passé à l'écran supérieur Il est revenu à l'écran inférieur Il est allé chercher avec Max L'item qui était en bas à droite Il a fait repop Dingo Dingo est à repop en haut de l'écran Et il est passé directement à l'écran supérieur Sans devoir remonter tout avec Max Voilà Bon on va pas l'expliquer à chaque fois je pense Mais en gros vous avez compris Il a très bien réussi le passage Chez que sur son World Record Il avait fail la salle d'avant Là il l'a réussi du premier coup Il va récupérer le grappin Et bah directement retourner dans la salle avec Dingo Mais je pense que vous avez compris la technique Ouais c'est ça Je pense Enfin À un moment on va arrêter de l'expliquer Parce que voilà Là il le ressuscite encore Bon ça va toujours être un peu ça Il va utiliser Dingo pour aller plus vite Et là la terre C'est là la fameuse terre-mob Dont tu parlais tout à l'heure Ouais Là il essaie de récupérer la clé du boss Sauf qu'il y a les ennemis La RNG des ennemis Qui le trollent pas mal Ouais Du coup il est arrivé là Vous voyez les petits coups de grappin Les petits coups de stun Pour passer au travers des ennemis carrément On active le petit interrupteur On va dans le tableau suivant Il faut bien récupérer les grappins Parce qu'en général on a besoin de tous les grappins Pour pouvoir traverser les niveaux Oui parce qu'une fois qu'ils sont utilisés Bah ils sont On peut plus les Enfin bon bref Il faut en reprendre d'autres Bon voilà Il faut récupérer les deux gemmes Donc vraiment safe Parce qu'il est normal Là c'est joli Il le fait vraiment safe là Parce que normalement il passe plus vite Sans récupérer la gemme du coup Là il le fait assez safe Mais bon au moins on voit un peu Les différents ennemis Et leurs différents patterns Ce boss peut être assez trolesque Trolesque mais là ils ont quelques spots Qui leur permet de prendre très peu de dégâts Et notamment en fait avec Max Il va se poser en haut à droite Il va essayer en fait d'attirer le boss En haut à droite De manipuler un petit peu son Son pattern en quelque sorte Si je ne me trompe pas On doit lancer à chaque fois Les boss ont des patterns de 10 Donc à chaque fois on doit tirer 10 tonneaux Ils ont un nombre de HP calculé Et en fait comme Dingo Donc on l'a apprécié tout à l'heure Mais comme Dingo frappe plus fort En envoyant des tonneaux C'est évidemment beaucoup plus rentable D'utiliser Dingo Pour enlever Pour tuer les boss Et encore une fois Là vous allez pas me dire Que c'est pas E-Link Tout se passe C'est exactement ça Donc dans ces niveaux Des fois si vous êtes en cas Vous pouvez prendre les petites bougies L'item à bougie Pour avoir une plus grosse vision Dans la salle Mais là évidemment C'est du speedrun Nous en avons pas besoin Donc là un gros passage Vous pouvez déterrer à la pelle Normalement Mais lui on en a pas besoin On peut déterrer plein de petits items Oui on va pas déterrer quoi que ce soit On a pas le temps de farmer De farmer les coeurs Les vies Tout ça Donc on en prend Quand elles sont sur le chemin Mais sinon On va pas perdre de temps On tue volontairement Tango Ah voilà donc un petit Une espèce de mini boss Ouais un petit spot En fait on se place devant le Devant le canon On les met en l'air On attend que les bombes Ils viennent dessus Le spot est complètement safe Donc on a récupéré Vous le voyez Cette petite passerelle Ce bout de bois Qui nous permet De passer De passer Les endroits Où il y a des crevasses En fait Comme ici Pour aller récupérer la clé Juste avant ça On a tué les trois ennemis Avec le poussé de bloc Quand t'as expliqué Au début de run Qu'est-ce qu'on a vu dans la démo Voilà bon après C'est assez C'est assez Straight forward On va récupérer la clé ici Les petits stuns Pour passer au travers des ennemis Qui sont assez Jolies quand même à voir Et puis la petite clé Pour aller en dessous On prend l'escalier Et là Donc là l'énigme Sur la version européenne C'est un peu différent Il n'y a pas de west-est C'est juste des petites étoiles En fait C'est vraiment plus aléatoire D'accord Mais là c'est la version américaine Du coup il y a des petites lettres Qui nous aident un petit peu Ouais Bon il ne faut pas être un génie Pour s'apercevoir Que le mot de passe C'est open Voilà C'est un vieux pour les enfants Quand même La clé Le grappant on l'a déjà Donc on ne va pas le réutiliser Mais voilà Regardez bien Ces petits skips de garde Qui sont quand même Assez chouettes à voir Et là on va repop Wuffy Dingo Pour retourner Vous voyez encore une fois L'optimisation des morts Et des repops Après la mort Pour retourner directement Dans la salle d'avant Alors là ça peut Ça peut être un petit peu chiant Pour prendre le bon timing Sur la plateforme Normalement il va tuer Goofy Là Oui Il va On va éviter de déplacer Deux personnages Exactement Là vous voyez qu'il y a la clochette Pour l'instant Il s'en fout Il ne va pas la prendre La clochette Qui on le rappelle Serre à leurrer les ennemis A les manipuler Pour qu'ils viennent vers vous Pour l'instant On ne va pas la prendre Ça ne nous sert pas Dans ce passage là On apprendra plus tard Il fait réparer de Goofy Dans la salle suivante Donc là de nouveau Le même spot Sauf qu'il y a un autre Un petit peu Ah non il fait une petite Strat Pour que les canons Sirent dessus Pas mal J'ai vu dans son run Ça allait beaucoup plus vite Là Il est quand même Dans son run Il s'est passé directement Devant les canons Mais là il n'a pas réussi Globalement il est assez peu Peu servi par la RNG Par l'aléatoire Depuis le début du jeu Quand même La clé du boss Et comme les boss Tu as le niveau En spawn Cain Qui croyait que le mot de passe C'était péon Ça aurait pu Ou nope Ça aurait pu aussi Et donc le boss Un boss assez chiant Alors très important De tuer le boss de droite Le squelette de droite En premier Car vous voyez Ces pics rebondissent Et pas les rouges Donc le but C'est de tuer Le plus rapidement possible Le squelette bleu Pour éviter les rebonds De ces disques De ces disques bleus Donc en récupérant Les espèces Des shurikens Squelettes Sachant que la hitbox Me semble-t-il Est sur la tête Des squelettes Oui Voilà Encore une fois Liddy coup Pour pouvoir en tuer Voilà Donc là ça passe Et donc maintenant On va ouvrir Une fois qu'on a fait le premier C'est beaucoup plus facile Oui le deuxième Est assez gratuit après Et il se permet même D'envoyer des trucs Avec Max Voilà Non ça va le faire Ça va le faire Les petits jumeaux squelettes Oui Même ce boss là Il y a un boss pareil Dans Zelda Dans The Past Le boss les jumeaux Machin Non Ah oui exactement C'est exactement le même En même temps Zelda est tellement Un bon jeu C'est normal Que les développeurs Reprennent un peu Les mêmes idées C'est vrai Mais à ce point là Quand même Ça ressemble Au moins A du plagiat Après je ne sais pas Si ils ont négocié Les droits De je ne sais quoi Mais pas Donc la grotte aux pirates Le quatrième monde On va vers la gauche Avec la BO super cool Ah oui Du coup nous on ne l'entend pas Mais la BO est géniale De ce monde là La BO du château Était pas mal aussi Oui Petite énigme encore une fois Pas bien méchante Les grenouilles Les grenouilles Alors qu'il vient de se sniper lui-même Ça c'est beau Il faut pas oublier Il joue avec deux manettes Il joue avec deux manettes Ça paraît facile Mais il joue avec deux manettes C'est vraiment très compliqué Ah oui C'est pas évident du tout Du coup Comme tu l'as dit tout à l'heure Il joue avec la manette Dans le bon sens Pour Max Et Dingo Et sur sa deuxième manette Qui est en dessous Et qui est à l'envers Donc ça veut dire Qu'il a les pouces de gauche Sur Sur les boutons A, B, X, Y Après on le voit pas beaucoup A l'écran ici Mais si vous pouvez aller voir Ça c'est une Twitch C'est replay On le voit beaucoup mieux Il a vraiment fait le petit plan Avec la webcam C'est dommage D'ailleurs il aurait pu faire Une petite webcam Sur les douilles Parce que là On voit pas forcément Qu'il a deux manettes Du coup Enfin on voit pas Comment ça se Concrètement Alors ces petits Ces petits blocs Assez chiant La première fois Qu'on les fait Parce qu'ils explosent Au bout d'un moment Donc on est obligé De s'en servir Pour résoudre des énigmes Mais il faut s'en servir En fait en dernier Pour éviter D'avoir à refaire Tout le puzzle Donc voilà Encore un puzzle A faire Et je crois Qu'on arrive déjà Au boss En fait On est dans les grottes Oui il y aura un boss Tout de suite Juste après C'est le temps qu'on est au boss Et d'ailleurs C'est si je ne me Ah non c'est pas encore Le boss Ah non 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 Il y a encore Il y a encore Deux trois salles peut-être Et si je ne me trompe C'est le seul monde Ah oui il y a encore Le minecart Et tout ça C'est le seul monde Où il n'y a pas besoin De clé de boss Pour accéder au boss Et c'est aussi un monde Il y a plusieurs chemins possibles Pour arriver à la fin En fait Les blocs en plus Évidemment quand on envoie Certains blocs un peu au pif Ils peuvent se coincer Dans des coins Et dans ce cas là Il n'y a plus rien à faire Que à relancer Enfin à ressortir De la salle Donc là l'utilisation Des blocs est très importante Dans cette salle Ah oui Ça c'est beau là Ce qu'il est en train de faire Il a bien géré Pour les deux pirates de droite Là le pirate de gauche Je trouve un peu déçable Ça passe Et dans la salle à côté Pour désactiver la petite fontaine Et pour pouvoir passer derrière Évidemment vous le savez Quand il y a Un rideau d'eau Dans un jeu Et bien A 90% On peut passer à travers Il y a quelque chose derrière C'est une règle tacite Des jeux vidéo Comme dans E-Link Tout se passe d'ailleurs Là j'aime bien le petit split Il va lancer les barils A dingo Ça c'est pas mal ça Là on voit vraiment Le côté co-op du truc Il va chercher les barils Avec Max Pour les lancer à dingo Et on débloque le boss Le boss Que je trouve Un peu plus facile Que les autres Facile mais Il peut un peu être Trollesque Si on n'arrive pas A le toucher Un moment ou un autre En gros Ce sont des chenilles Ce sont deux chenilles Qui vont Popper un peu aléatoirement Dans ces trous Tout autour du stage Du niveau De l'écran Et donc on place Nos deux personnages A des endroits Comment dire Optimisés Finalement Aux endroits stratégiques Pour pouvoir Toucher Les chenilles Alors pour l'instant Il n'y a qu'une seule Mais à un moment Il va y avoir les deux En même temps Et évidemment Dans une optique De speedrun On veut toucher Les deux en même temps Le plus possible On demande le world record Dans le chat Donc a priori Le world record Est en 23 En 23 minutes 10 Bah le world record Du coup Comme il n'y a que lui Qui finalement Run avec deux contrôleurs Mais à une seule personne Finalement C'est un free world reiki Vous le savez Les world record C'est ce que vous en faites Si vous n'avez pas de world record Et bien Créez une catégorie Pour en avoir un C'est beau ça c'est long Un boss long Et puis surtout Si on rate Si on rate Une des deux chenilles Avec un perso C'est l'infini Et puis surtout C'est vraiment Une grosse différence Là pour le coup Avec Avec la run Solo Me semble-t-il Ouais oui Me semble-t-il Puisque Puisqu'on met Deux fois plus Enfin pas deux fois plus de temps Mais on met plus de temps Et donc voilà On a fini le monde Très bien Parfait Le bateau pirate Exactement Le bateau pirate Ah oui On n'a pas parlé de l'histoire Mais enfin si En deux mots Mais en gros Les pirates Enlèvent Patibulaire Et son fils Pat junior Parce qu'ils croient Que c'est leur chef Leur chef pirate Disparu Ce qui n'est pas le cas Mais Patibulaire Va évidemment Se plaire Bien se plaire Dans ce rôle De chef des pirates Donc il va en profiter Seulement Et bien à un moment Le vrai chef des pirates Arrive Et va enfermer Véritablement Pour cette fois Et bien Patibulaire Pour lui apprendre A prendre sa place Et à se faire passer pour lui Et donc là On va essayer de le libérer Donc là On remarque vraiment L'utilisation des deux manettes On va vraiment utiliser Les deux personnages Pour tenir la salle Très rapidement Ouais là c'est vraiment Vraiment optimisé Donc là dans cette salle Le but c'est que tous les ennemis meurent Donc on va attirer les ennemis Contre les Contre les canons Contre les boules tirées Par les canons Exactement Et vous avez pu voir Voilà que Dingo a ramassé La clochette du coup Parce que c'est le seul moment Où on va s'en servir Enfin ce monde En tout cas Et le seul monde Dans lequel Dans lequel On va s'en servir De cette petite clochette Par exemple Ici Dingo va les attirer Pour permettre à Max De partir Les assons de la clochette Pour atterrir les ennemis Ah belle phase Ça s'est très bien passé Beaucoup plus vite Que dans son voile record C'est là vraiment là Qu'il a perdu du temps Oui oui Clairement Le snipe C'est très bien passé Donc vous voyez Qu'il faut des grappins Il faut des grappins en plus Pour passer Donc on va aller Les récupérer Là où ils sont C'est à dire loin Plus loin Que la nuit Et le jour C'est facile Quand on l'a fait une fois Voilà donc un petit grappin ici Et on récupère Les tonneaux Avec ce grappin Justement pour Ouvrir la porte Et voilà On peut maintenant passer Avec cette petite passerelle Au dessus Alors la petite salle Intéressante Parce que Quand on est au pif En casu Avec un pote On essaye d'ouvrir Toutes les portes D'un seul coup Mais en fait non C'est l'erreur J'en fais une par une Revenir dans la salle suivante Pour réouvrir une autre porte Exactement Il faut Finalement Réinitialiser la salle A chaque fois Parce que C'est tout simplement Impossible D'ouvrir Toutes les portes En un seul coup Mais de toute façon Nous en speedrun Ce qui nous intéresse C'est uniquement La porte du milieu Où il y a La clé Voilà Phase impossible à faire Un niveau casse tête La première fois que j'ai joué Je me souviens Je ne comprenais pas Ce qu'il fallait faire Dans ce niveau Mais en fait Il faut juste attirer Le personnage sur l'interrupteur Pour déclencher la porte En fait Et c'est là Que la clé La clochette Pardon Prend tout son sens Et tout son intérêt Voilà Un petit peu de backtracking Le monde encore un peu Labyrinthique D'ailleurs Voilà On va essayer de stun Cet ennemi Le pousser Très bien Et On arrive Dans Cette salle Oui oui C'est très propre Pour l'instant Voilà Il a été un petit peu Trôlé par la RNG Il y a eu un ou deux Fail Mais globalement C'est quand même Très très propre Alors voilà Un petit puzzle La plateforme pour voir Une seule fois dans le jeu Voilà Ils avaient pas trop d'idées A ce moment là Ils se sont dit Est-ce qu'on pourrait un peu Aider le joueur Pour Ils se sont dit Bon On va faire un truc Complètement Teubé Ça n'a pas de sens du tout De l'avoir ici Cette plateforme La petite salle classique Avec les changements de zone Au sol Pas très facilement Donc on peut se mettre Entre les deux zones Et on peut passer à côté Même avec le changement On suicide dingo Comme d'habitude Comme régulièrement Récupère des grappins Des grappins Des grappins Des grappins à l'infini Et on se dirige Doucement Mais sûrement Vers Eh bien Vers le dernier boss Vers la fin du jeu Très bien au niveau On peut être troll Ah voici l'énigme La fameuse énigme L'énigme L'énigme De l'infini De tous les temps Mais ça se passe plutôt bien Il connait par coeur Bien sûr Pas du tout dérangé Sur les énigmes Évidemment Alors là sachant Qu'il y a moyen D'optimiser Ce petit passage Voilà Bon là il essaye De snipe les ennemis Avec le canon Mais en fait C'est beaucoup plus rapide De faire en sorte Que le canon A Disons Se dirige vers Le bas à droite Et de récupérer Les bombes Qu'il envoie Pour ensuite Les envoyer sur les ennemis C'est beaucoup plus optimal Et voici Le dernier boss C'est à dire Patibulaire Enfin non Patibulaire du coup C'est le méchant pirate Le chef des pirates Qui ressemble à Patibulaire Mais il est vraiment bien A niveau temps Il est vraiment bien Il a 22 28 29 C'est cool Alors je sais pas S'il va pouvoir Battre son record Parce que le boss C'est un peu long Quand même Une minute Il arrive à le faire Il a dit J'ai vu dans un de ses Comment vous avez dit Donc d'un coup On pourrait peut-être On sait pas si c'est un world record C'est un peu flou On va commencer On pourrait annoncer Annoncer des choses Alors va vite Mais voilà En plus Encore une fois Beaucoup de RNG Il a pas du tout de chance Pour le coup En fait On veut qu'il nous envoie des bombes Pour pouvoir lui rebalancer dessus Mais il envoie en fait Très rarement des bombes Là par exemple Une seule Qui va exploser Avant qu'on ait le temps De le snipe Là on va réussir On lui en met deux dans la gueule Donc c'est cool Mais globalement Là Bah Ouais d'accord Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Non il battra clairement pas son PB On est déjà à 22,55 Ah en plus il fail Quelques envois de bombes C'est dommage C'est dommage En plus il appelle ses zbeer Ouais il a fait La zbeerification Il les appelle Et on s'en fout C'est ça qui est triste Oh il s'est fait tuer dans le bourge Ah donc il y a Oh la tristesse Il va récupérer Max Pour envoyer les bombes Alors je sais pas combien de De Je pourrais pouvoir finir là dessus Combien de coups Et voilà Et voilà C'est terminé C'est terminé En 23,29 Et c'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Du tout GG Et donc 19 secondes de plus Que son record personnel Ce qui est plutôt Plutôt très propre Je remarque vraiment Que la catégorie Est vraiment accessible Il y a eu pas mal de RNG Il a pas eu de chance Mais il était pas loin De battre son record En France il y a vraiment Du temps à améliorer Ah oui il y a clairement Du temps à gagner Parce que là Rien que sur ce beau Sur ce beau score à la fin Il y a clairement Du temps à gagner Après Voilà j'imagine que ça doit être Extrêmement prise de tête Comme Ron Et assez redondant Et assez redondant Et rébarbatif De se faire troller Par les RNG A l'infini Quand on est en stream Mais bon Aujourd'hui il y a Certains bugs Sur certains bugs Qui restent bloqués Sur la même animation Où vous devez C'est de la salle Voir même la console Avec le mot de passe Parfois Sous-titrage Société Radio-Canada